Générique ... Bonsoir, bienvenue, merci d'être au rendez-vous des Grandes Questions, le magazine qui vous change les idées. Ce soir, nous allons parler de l'avenir, l'avenir du monde. Quel avenir ? Nous préparons avec un grand témoin, Jean-Luc Mélenchon, le chef de file du Front de Gauche, c'est-à-dire de la gauche de la gauche, probable candidat à l'élection présidentielle de 2017 et puis surtout titulaire d'une licence de philosophie. C'est quand même étonnant que ce soit la première fois qu'on vous voit dans cette émission, on aurait dû vous voir avant. Avec vous, deux philosophes, Raphaël Antoven, qui publie avec son père Jean-Paul Antoven, un dictionnaire amoureux de Marcel Pouce, qui fait un tabac en librairie, à notre surprise à tous, mais c'est excellent. Vous publiez également une introduction aux œuvres de Camus, publiées chez Quarto. Bernard Stiegler, alors vous, vous publiez une pharmacologie du Front National, vous êtes également philosophe. Avec nous encore, Maude Fontenoy, qui est la navigatrice écologiste bien connue, qui publie un livre très polémique, très passionné, très passionnant, « Ralebol, les écolos ». Alors, vous-même, écolo, qui dit « Ralebol », il faudra que vous nous expliquiez. C'est aux éditions Plon. Avec nous aussi, le professeur et chercheur en biologie, Jean-Claude Amézen, qui publie un livre formidable sur les épaules de Darwin. Et enfin, l'auteur d'un livre culte, « La mort de la mort », le chirurgien Laurent Alexandre. Pendant cette émission, 20-20, notre Homo numericus va nous faire part régulièrement de ses réflexions philosophiques ou pas. Vous pouvez lui répondre sur hashtag LGQ pour la grande question. D'ailleurs, c'est le moment, justement, de la grande question. Elle va vous être posée en chanson, s'il vous plaît, par le grand Alexandre Gamelin. On regarde. Ah, mes amis, l'avenir n'est plus ce qu'il était. Les lendemains qui chantent et les promesses d'avenir radieux nous apparaissent aujourd'hui pour ce qu'ils sont. Des rêves d'enfants faits pour les enfants. Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur. Mais d'ailleurs, méfiez-vous. Derrière chaque faux prophète, il y a un marchand d'illusions. On l'appelle Irma la voyante. Elle connaît des trucs merveillants. Et pourtant, le monde suit sa course. Et comme le disait ma grand-mère Lucette, on n'arrête pas le progrès. Faut pas qu'on réfléchisse ni qu'on pense. Il faut qu'on avance. D'où l'intérêt d'essayer de connaître l'avenir. Imaginer le monde de demain, c'est peut-être se donner les moyens de se l'approprier. Le monde de demain, quand il a bien, nous appartient. La puissance est dans nos mains. Alors, écoute, se renforcer. Oui, prévoir l'avenir pour en être acteur et construire avec d'autres le monde de demain. Et croyez-moi, il y a un peu de boulot. Pour faire un monde, Pour faire un monde, Oh mon Dieu que c'est lent. Pour faire un monde, Oh mon Dieu que c'est lent. Certes, mais le hic, c'est qu'à trop se projeter dans l'avenir, on risque de fuir le présent. De toute façon, quels que soient les progrès technologiques qui peuvent éventuellement améliorer notre quotidien, Un frigidaire, un joli scooter, une cuisinière, avec un four en verre, des tas de couverts, et des pelles à gâteau. Nous savons que notre condition humaine et nos questions existentielles resteront rigoureusement les mêmes. Et si, au même titre que certaines religions nous demandent de supporter notre misère présente dans l'espoir d'un au-delà paradisiaque, l'obsession de l'avenir était une façon de totalement rater sa vie présente. Alors, plutôt que de vivre dans l'espoir d'un avenir meilleur, décidons de vivre pleinement chaque jour pour ce qu'il est, dans ce monde si imparfait, si inquiétant, mais tellement réel et si merveilleusement présent. Merci Alexandre Gamelin. Alors, on va commencer par vous, Jean-Luc Mélenchon. On va commencer brutal. La France, pays passéiste, ronchon, pessimiste. Vous lui voyez un avenir ? Bah, bien sûr. Comment ça, passéiste, ronchon ? Alors, ça, c'est la grande mode du déclinisme, ce qui fait le terreau, à mes yeux, de l'extrême droite. Autrefois, au 19e siècle, c'était, on appelait ça, c'était la décadence. Alors, là, là, mon Dieu, c'est la décadence, on ne croit plus aux vraies valeurs, tout va mal, etc. Alors, vous mettez un coup de décadence, un coup de doute sur soi, et ça vous donne un peuple neurasthénique, alors que ce pays n'a jamais été aussi riche de son histoire, et qu'il n'a jamais compris un aussi haut niveau d'éducation. Voilà, on comptait sur vous, là, pour nous redonner un peu la pêche. Alors, quelles sont les raisons d'espérer ? Bah, nous, là... C'est, nous sommes vivants, nous aimons, nous chantons, nous aimons nos enfants, nous aimons nos voisins. Il n'y a pas que la méchanceté, la bêtise, l'agressivité autour de nous. Et puis, nous, on peut espérer qu'on arrive à être conscient de nos tâches, de nos devoirs. C'est très excitant. Par exemple, bon, le monde a une catastrophe écologique, tout le monde est au courant. Bon, alors, on peut le regarder du côté de la catastrophe. Alors, on se met un sac de cendres sur la tête, et on va gémissant, pleurant, écriant. Au bien, on se dit, c'est un extraordinaire défi. Il faut qu'on trouve une sortie. Et on ne peut la trouver qu'ensemble. Donc, ça, c'est un beau défi. Moi, ça me donne envie de me relever le matin. Ça veut dire que la France de François Hollande, ça ne va pas si mal, alors ? Vous voulez que j'ai dit du mal de François Hollande ? Vous m'avez invité pour ça. Non, non, pas du tout, mais j'étais très étonné. Donc, ça va bien, quoi. Non, mais je parle de nous. Vous me parlez de nous comme êtres humains. Je pensais que c'était ça, dont on parlait. Non, la France de François Hollande, elle ne va pas bien du tout. D'abord, elle n'est pas à lui, heureusement, pauvre France. Et puis, lui, bon, est complètement dépassé par la situation. Ce n'est pas son heure, ce n'était pas sa saison, ce n'était pas pour lui. Avant de lancer le débat, on a envie de se demander si ce monde-là existera encore dans 20 ou dans 30 ans. Alexandre Gamelin va nous apporter quelques réflexions à ce sujet. On regarde. C'est bien gentil d'imaginer un monde en rose où des robots vous couperaient les cheveux et vous relouqueraient quand vous en avez besoin. Mais quand on remet les pieds sur Terre, l'avenir semble plus sombre. Au rythme où vont les choses, rien ne garantit plus que la Terre soit habitable dans un siècle, voire avant. Pourtant, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Écoute ta planète. Les scientifiques, les philosophes. Écoute la vie qui bat en elle. Certains politiques nous avertissent. La politique d'économie d'énergie constitue l'exigence de base pour la survie de la planète. L'homme, dans sa course folle à la consommation et à la croissance à tout prix, conduit la planète dans le mur. La planète se réchauffe, l'atmosphère se pollue, la biodiversité se réduit, les ressources se raréfient, la mer est devenue un dépotoir. Stop ! Arrêtez-vous ! Changez de mode de vie pour que la vie reste possible. L'avenir des et peut-être de la génération future, celle de vos enfants est en jeu. Mais curieusement, dès qu'il s'agit d'imaginer cet avenir sombre, pour l'éviter, les prévisions nous amusent moins que lorsqu'on parle horoscope, robot ou homme bionique. Les cassandres sont toujours ceux qui gâchent la fête et on préfère joyeusement courir à notre perte en nous enivrant du présent. On préférera toujours les rêves qui n'arriveront peut-être jamais que le cauchemar qui se prépare très simple. Merci Alexandre Gamelin. Alors, Maud Fontenoy, on vient de voir des images épouvantables de déchets comme ça dans la mer. La France, ça la concerne directement. C'est la deuxième puissance mondiale. Ça devrait vous faire plaisir, Jean-Luc Mélenchon. La deuxième puissance mondiale en matière d'eau territoriale. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce septième continent, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est en train de se développer, qui triple de volume tous les deux ou trois ans et qui remplit de déchets comme ça, qui remplissent les océans ? Alors, c'est vrai que j'espère qu'on parlera de tout ce qui marche, de tous ceux qui font bouger le monde et qui font que, j'espère, on arrivera à créer un monde meilleur pour demain. Aujourd'hui, le constat, il est malheureusement un petit peu malheureux quand on a la chance, comme moi, de parcourir les océans et qu'on voit de ses propres yeux, justement, ce ramassis de plastique mondial. Parce qu'il y a autant du plastique français, américain, chinois. Tout se rassemble à cet endroit-là. Entre Hawaï et la Californie. Ça représente une surface de cinq fois la taille de la France. C'est une zone qui s'appelle une soupe de plastique, qu'on appelle aujourd'hui le septième continent et qui est malheureusement le stigmate de notre vie en société, de notre incapacité à mieux gérer nos productions et nos déchets, avec le manque, évidemment, de traitement des eaux usées, tout ça qui va dégueuler dans l'océan et qui va se rassembler là et qui va créer des zones complètement stériles qui vont être nettoyées par qui ? En réalité, par personne, puisqu'on est à un vrai problème, un vrai vide juridique puisque 60% des océans sont aujourd'hui sans juridiction. Donc il n'y a personne qui va le gérer. Vous êtes porte-parole de l'UNESCO. Ce septième continent, il a été découvert en 1997. Rien n'a avancé plus. Toujours pareil. Charles Mouros, en naviguant, a découvert ce continent. Non, non, non. Aujourd'hui, on n'a rien fait. On a déjà du mal à se mettre d'accord, parfois par état. Alors vous imaginez bien que dans des zones aujourd'hui sans juridiction, qui va aller payer des milliards ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est ramener l'écologie à l'économie. C'est-à-dire que quand il y a dégradation, il y a évidemment un coût, un coût sur l'économie mondiale et qu'aller nettoyer ce que l'on a pollué, ça coûte horriblement cher. Donc réfléchissons d'abord à qu'est-ce que l'on veut faire aujourd'hui pour éviter d'en payer les conséquences demain. Parce que tout ça, ça peut être quantifié au niveau financier. Qu'est-ce qu'il dit le philosophe quand il voit le monde entier ? Le philosophe. Enfin, il y en a un autre aussi ici. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit quand il voit le monde entier rester les bras ballants devant ce monceau de déchets, de problèmes ? Je ne sais pas si on reste les bras ballants. Je pense que l'agitation est une forme d'impuissance, mais ça vibrionne, ça tourne. On fait beaucoup de choses, même si on ne fait pas grand-chose. C'est une humiliation pour l'humanité. C'est ça qui est intéressant. L'humanité a été rituellement progrès à coups d'humiliation. On a progressé quand on a découvert que la Terre n'était pas le centre de l'univers. On a progressé quand on a découvert que la conscience n'était pas le siège de toutes nos actions, de toutes nos intentions. On progresse en ce moment en s'apercevant que... On progresse en un sens en s'apercevant que l'homme ne peut pas se rendre comme maître et possesseur de la nature ou qu'alors, s'il le fait, c'est assez dépendant. Et au fond, ce qui est en jeu ici, c'est que l'humanité accède à une humilité, à une humilité supérieure au fantasme de technicien, de maîtrise. Et cette humilité consiste à considérer que nous ne sommes ni le centre du monde, ni le centre de la nature, ni l'artisan légitime de tout ce qui doit se passer. Et c'est très intéressant parce que parmi les écolos, il y a une tendance qui consiste, et elle est incarnée par Michel Serres, éloquemment d'ailleurs, il y a une tendance qui consiste à faire de la nature un sujet juridique. Or, faire de la nature un sujet juridique, à mon avis, est une illusion dans la mesure où c'est là encore se prendre pour le centre du monde, c'est-à-dire c'est traiter la nature comme un humain. Or, il me semble qu'il faut changer, pardon d'employer un mot savant, mais changer de paradigme, c'est-à-dire changer le regard, tout simplement changer le regard qu'on pose sur nous-mêmes, non pas sur la nature, changer le regard qu'on pose sur nous-mêmes et en l'occurrence ne plus se prendre pour le maître et le possesseur de la nature. Mais ça, c'est depuis le début de l'humanité qu'on se prend. C'est un enjeu, mais si vous voulez... C'est une vraie révolution. C'est une révolution parce que c'est un coup porté à l'espoir. C'est une façon pour l'humanité de se méfier d'elle-même, en un sens. Jean-Luc Mélenchon ? Oui, c'est le sujet passionnant, notamment celui qui vient de soulever à l'instant la nature est-elle un sujet de droit ? C'est la discussion qui agite tous les gouvernements progressistes, qui prouvent bien que celui-ci n'en est pas un. Bon, la discussion, pour moi, je la tranche comme vous. Je ne crois pas que la nature soit un sujet de droit, ce qui me vaut toutes sortes de problèmes avec mes amis. Mais il y a deux interpellations dans ce que vous dites. La première, c'est que cette situation est le résultat d'un mode de civilisation qui lui-même prolonge un espèce d'instinct primaire qui nous vient du fond des temps qui était l'accumulation. Accumuler. Et donc, un modèle économique construit sur la frustration et l'accumulation. Il faut acheter, consommer, il faut sans cesse... Donc, on vit dans un monde de frustration du consommé. Un tiers de ce qu'on produit est jeté à la poubelle. C'est quand même quelque chose d'inouïe. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Autrefois, on picorait le moindre grain qui tombait de la table. On le mettait à part, soit pour le donner aux poules, soit pour je ne sais pas quoi. Mais c'est la première fois qu'on jette tout comme ça. On utilise quelque chose à peine et il faut que la machine tourne. Et enfin... Les cochons n'auraient pas pu manger les plastiques. Le dernier point, c'est que vous parlez d'humidité. Moi, je pense que l'être humain doit plutôt viser à la recherche du contenu de ce que pourrait signifier une harmonie. Dans Marx, on décrit la nature comme le corps inorganique de l'homme. C'est-à-dire que ce qui est souligné, c'est la continuité de l'homme à la nature. Et l'idée que nous avons vaincue au plan philosophique, qu'il y ait une différence entre le corps et l'esprit, il faut qu'on domine l'idée qu'il y a une différence entre notre environnement, la nature, et nous-mêmes. Et je pense que c'est là le saut. C'est simplement sur le plan des comportements intellectuels, la représentation du monde. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on domine. Et à partir de là, une idée magnifique apparaît. C'est ça que je trouve. Le défi, de toute façon, il aura lieu. Les gens, contents ou pas contents, croient qu'ils se débarrassent de toutes ces ordures. L'eau montera. Et si les politiques ne font rien, l'eau montera quand même. Et il faudra quand même tout déménager. Et il faudra quand même tout trouver une solution collective. Mais l'idée magnifique, c'est qu'il y a un intérêt général humain. Pardon, je veux insister là-dessus. C'est la démonstration de la valeur de l'intuition communiste et des Lumières. Pourquoi ? Parce que pendant des décennies, on a discuté de savoir si oui ou non, les êtres humains étaient ou non égaux en droit. Cette question est tranchée. Nous dépendons du même écosystème. Donc nous sommes semblables. Donc il y a un intérêt général humain. Donc il doit s'imposer aux intérêts particuliers. Je voudrais vous montrer comment l'écologie politique a permis de reformuler l'idéal socialiste et des Lumières dans une vision qui moi m'enthousiasme. Je n'y ai pas vu de difficultés. Et j'ai été heureux le jour où j'ai compris ça. Un autre point de vue de philosophe, Bernard Stigler. Je crois que ce qui a été montré tout à l'heure dans les extraits de petits films qui ont été réalisés pour cette émission, c'est la crise de ce qu'on appelle maintenant le consumérisme, le consumer capitalisme, comme on le dit, c'est-à-dire du modèle américain du capitalisme. C'est une crise extraordinairement grave, sans aucun doute la plus grave que l'humanité n'ait jamais connue. Et c'est une crise à laquelle absolument personne n'ose vraiment s'attaquer. parce que j'en ai parlé dans mon dernier bouquin que vous évoquiez tout à l'heure. Un syndicaliste italien qui s'appelle Bruno Trentin a montré en 1997 que la social-démocratie, les syndicats ouvriers, marxistes, communistes, étaient tous d'accord pour un truc. C'est de ne pas poser le problème de la limite de ce modèle parce que ce modèle, tout le monde y a participé en France du MEDEF à la CGT à l'extrême-gauche, dans le monde de l'OMC à la Chine aujourd'hui, etc. Et personne n'ose y toucher. Cette critique qu'il faut faire et qui doit être absolument radicale qui pose des problèmes que d'ailleurs à mon avis Karl Marx que citait Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure posait dans l'idéologie d'Allemande de 1845 à savoir que l'homme est un technicien et qu'en tant que technicien il produit le pire et le meilleur qu'il se produit lui-même mais qu'il se détruit lui-même cette question-là personne n'ose la poser. Et c'est normal que personne n'ose la poser parce qu'elle pose des problèmes à la biologie par exemple. Quel est le rapport entre la technique et le vivant et comment est-ce que on repense le paradigme de la biologie dans ce contexte-là ? Moi je soutiens qu'on ne peut plus être darwinien aujourd'hui. Quand je dis ça je ne veux pas dire du tout et ce n'est pas du tout en contradiction à mon avis avec un mézène. Je ne veux pas dire du tout qu'il faut abandonner le modèle darwinien en science pour moi c'est le modèle rationnel mais la vie humaine n'est pas darwinienne et c'est Darwin lui-même qui a posé le problème et ça personne n'ose le poser. Vous regardez M. Amézelle en disant qu'est-ce qu'il va faire ? Mais il le sait très bien M. Amézelle Oh non ce n'est pas l'idée du tout jamais sinon on n'invite pas Jean-Luc Mélenchon Mais si c'est un personnage médiatique qui fait beaucoup comme Le Pen autrefois et Georges Marchais Ce que je veux dire par là c'est que la télévision fait partie du système consumériste elle a été conçue pour cela d'ailleurs elle est financée par cela et que par conséquent il y a une critique radicale à faire et que ni vous ni Mélenchon ni M. Amézelle ni moi d'ailleurs nous arrivons à la faire correctement parce que ça supposerait un sursaut qu'on reproche à François Hollande Jean-Luc Mélenchon et à les raisons de le faire de ne pas le faire mais ça supposerait ce sursaut aussi à l'UNESCO ça supposerait à l'OMC et personne ne l'ose même pas Jean-Luc Mélenchon parce qu'il m'a écrit Jean-Luc Mélenchon il y a un an pour soutenir sa campagne et je lui dis moi je ne veux pas soutenir votre campagne je veux qu'on discute et puis finalement on ne s'est jamais vu José Beauvais je lui avais écrit il y a 3 ou 4 ans il a fait quelque chose qui m'avait choqué et donc je lui avais écrit en disant en discutant il ne m'a jamais répondu puis après il m'a écrit en me disant il faut soutenir mon campagne et je lui ai dit allez vous faire foutre parce que tout ça c'est la même mafia consumériste le consumérisme politique ça existe aussi François Hollande fait du consumérisme politique c'est pour ça qu'il se ramasse comme Sarkozy il le faisait et comme Mélenchon continue à le faire et il faut que ça cesse parce que c'est pour ça qu'il y a des gens qui votent pour le Front National alors vous avez posé beaucoup de problèmes chacun va vous répondre d'abord Raphaël Antoven et ensuite Jean-Luc Mélenchon il y a une phrase d'Oscar Wild ou peut-être c'est la biche d'ailleurs qui dit l'égoïste c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi j'ai l'impression qu'à ce compte là vous voyez beaucoup d'égoïste à commencer par Jean-Luc Mélenchon je vais vous parler de ça moi non mais ceux qui ne vous répondent pas je parle du consumérisme non mais vous parlez de ceux qui ne vous répondent pas laissez-moi finir laissez-moi finir laissez-moi finir vous déplacez le problème vous noyez le poisson attendez je vais finir et après vous pourrez m'interrompre d'accord je vais finir je vais finir d'abord je vais finir et puis après vous pourrez m'interrompre chacun son tour d'abord je vais finir et puis après vous pourrez m'interrompre et vous vous êtes content parce qu'on s'engueule c'est que de l'onimat et tout ça est nul bon allez-y maintenant d'accord merci merci c'est gentil de me donner la parole il ne faut pas s'énerver comme ça non mais je m'énerve parce que je suis très en colère c'est irresponsable on va essayer de régler vous n'êtes pas là maquillé pour parler et déployer une théorie non je ne papote pas non vous ne papotez pas d'accord vous pipotez en l'occurrence ce qui se passe avec par exemple c'est très intéressant vous dites que les gens le signe de l'incurie c'est que les gens ne vous rappellent pas ce qui est quand même une façon de se prendre pour le centre du monde vous dites que les médias je vais finir et après vous pourrez m'interrompre non non chacun son tour là s'il vous plaît et vous parlez des médias vous dites que les médias jouent tous le même jeu c'est faux il existe des lieux des havres ici France Culture Arte pour ne pas les citer qui sont des médias où on est payé forcément très bien mais c'est pas grave où on est payé pour faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la loi du marché avec la logique ambiante avec un discours général ce sont des havres de liberté qu'il faut protéger au lieu d'y voir tout de suite les premiers les linéaments d'une corruption à venir je veux dire c'est juste une question de et puis de façon générale il vaut mieux comprendre les autres avant de les juger et puis excusez-moi vous parler d'une pensée radicale je viens de préfacer les oeuvres de Camus et honnêtement quand on lit Camus on s'aperçoit d'une chose c'est qu'une pensée radicale est le contraire d'une pensée exigeante le contraire de l'exigence c'est la radicalité la pensée radicale est une pensée bourgeoise je n'ai jamais parlé de pensée radicale moi vous avez emploié le mot radical à peu près 5 fois vous avez entendu ça mais je n'ai pas utilisé c'est pas grave je n'utilise jamais ce mot là non d'accord jamais jamais le fait est que vous n'avez pas dit radicale alors vous l'avez dit mais vous y trouviez un autre sens non vous avez entendu ça parce que vous n'entendez que ce que vous avez envie d'entendre d'accord écoutez alors là pour le coup c'est très simple les gens jugeront les gens jugeront vous avez pris la parole vous allez voir qu'ils vont juger vous verrez effectivement vous verrez sur le net demain ce qu'ils vont juger une pensée radicale je sais vous savez une pensée radicale je sais que vous savez vous savez tout non non je ne sais pas tout du tout mais je sais ce que la différence entre vous et moi c'est que vous tenez le contraire de l'erreur pour une vérité moi je pense que c'est le doute le contraire de l'erreur une pensée radicale est une pensée confortable c'est une pensée bourgeoise c'est une pensée qui vous permet qui vous désengage en un sens et cette éloge que vous faites d'une pensée radicale cette critique sommaire que vous faites des médias vous avez parlé de pensée radicale monsieur Laurent ? bah non bon c'est pas le mot que j'avais parlé Jean-Luc Mélenchon oui je ne crois pas bon moi je trouve normal que mais vous aviez accasé votre prie sur le radical donc vous avez entendu ce que je disais Jean-Luc Mélenchon il est odieux lui ben oui je suis odieux c'est faux ça j'accepte d'être mis au défi par quelqu'un qui pense qui réfléchit et qui adresse des reproches parce que bon il y a un côté qui est désagréable à les entendre puis c'est pas toujours dit avec beaucoup de grâce mais ça fait réfléchir quand même donc je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre ce qui vient d'être dit alors si le coeur de ce qui vient d'être dit c'est que la crise du modèle de civilisation humaine résulte de son consumérisme exacerbé oui ça je suis d'accord avec ça est-ce que tout mon comportement est correctement déduit de cette prémisse je ne sais pas de toute façon je ne prétends pas à la sainteté ni à la perfection mais à la réflexion aussi et dans les bases programmatiques et comme on dit là où vous avez raison mais vous pourriez aussi le dire d'une manière qui donne envie d'aller plus loin c'est que vous avez raison de dire que toute la gauche historique est dans une matrice productiviste bien sûr c'est vrai et la preuve par exemple la social-démocratie résume sa visée en disant nous allons partager les fruits de la croissance donc ça suppose une croissance sans fin elle ne touchera pas au gâteau initial elle va partager les fruits de la croissance ce qui veut dire que un elle accepte le rapport de force antérieure politique donc c'est un désastre et il lui faut la croissance le communisme d'état a été une politique de développement des forces productives pour rattraper l'arriération de la société etc. etc. et on en a fait un dogme de la même manière spontanément dans le syndicalisme ouvrier ben c'est normal l'ouvrier le travailleur le cadre l'ingénieur va vouloir défendre l'entreprise dans laquelle il est et ça vous donne des choses comme celles qu'on a vues chez les bonnets rouges vous avez des gens qui disent ici nous voulons des subventions pour continuer à produire du produit du poulet surgelé alors que tout le monde sait que le poulet surgelé va se retrouver dans je ne sais quel pays où il va ruiner l'agriculture les gens vont venir dans l'immigration bref tout ça est absurde donc ça c'est vrai il a raison c'est désagréable à entendre mais après bon les conclusions qu'il en tire c'est son affaire mais politiquement c'est vrai et l'interpellation qui a été faite il y a un instant par vous ou madame et les images qu'on a vues elles sont ça c'est la vérité le problème c'est pas la matière le problème c'est la manière si vous voulez il y a une façon du sujet la sienne pas la vôtre il y a une façon de suivre les choses le problème n'est pas le contenu de ce qu'on raconte le problème c'est la façon dont on avance ah alors là justement oui ça dépend parce que on peut aussi être maladroit moi ça m'arrive assez souvent on peut aussi se laisser emporter par ses passions non c'est pas important ce qui est important c'est la mise au défi et dans la question que vous souleviez il y en avait une pardon je voudrais y revenir vous disiez que chacun déjà fasse le ménage chez soi et on arrangera les choses oui mais nous avons un grand sujet qui nous est posé à nous l'humanité c'est la gestion des biens communs c'est à dire vont-ils rester communs ou bien est-ce que la solution pour que l'océan soit propre c'est qu'on se découpe entre nations mais si on fait ça on se fera la guerre exactement comme si on se met à partager l'article si on se met à partager le pôle nord on se fera la guerre parce que ce sera l'accès aux matières premières et si on continue comme il vient de le dénoncer dans le consumérisme il faudra toujours plus de fer toujours plus d'or toujours plus de platine et donc aller le chercher donc s'il n'y a pas bien commun la gestion des biens communs est la grande question du futur et moi je soutiens que les biens communs doivent rester communs ce qui nous amène je finis là-dessus par exemple à la gestion d'autres biens communs l'eau l'eau c'est le qu'on boit qui la possède ? on la possède ou elle est à tous ? l'air autrefois c'était une idée folle que de dire à qui appartient l'air mais oui la question est posée après tout puisqu'ils ont organisé un marché carbone qui est le marché des droits pollués c'est donc bien que l'air est devenu un bien marchand dont la qualité maintenant va dépendre du marché donc vous voyez nous sommes sur des questions qui sont à l'articulation du politique du philosophique et du juridique et je crois que vous mettez le doigt au bon endroit qu'est-ce qu'on fait des biens communs ? voilà la bonne question on ne peut rien en faire si on continue à faire ce qu'il dénonce Jean-Claude Amézen alors un mot sur Darwin d'abord pour commencer en 1871 si ma mémoire est bonne Darwin disait reprenait cet adage prêté à Francis Bacon la connaissance c'est du pouvoir il disait l'homme a aujourd'hui acquis en 1871 un tel pouvoir sur le monde matériel que dans un avenir proche il détruira toutes les merveilleuses formes de vie animales et végétales sauf celles qu'il aura conservées dans ses jardins botaniques et dans ses fermes et ses jardins zoologiques alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui je crois le nombre et des animaux manifères et vertébrés peut-être qui existent dans le monde sont les animaux domestiques par rapport aux animaux sauvages donc il y a quelque chose où on va trouver ce texte je vous donnerai la référence c'est magnifique et donc cette idée que le souci de la disparition des biens communs ce qu'il appelait l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses est quelque chose de récent le club de Rome et tout pas du tout ça a été pensé avant un peu comme la séparation de l'esprit et du corps que pensait Descartes à la même époque Spinoza disait et pensait que le corps et l'esprit sont une même chose vu sous deux angles différents donc je crois qu'au fond beaucoup de choses ont été pensées une des questions c'est ce qu'on en fait le bien commun je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important vous parliez de l'océan et c'est vrai que l'eau potable il y a un milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable et donc bien commun moi en vous écoutant je me disais il y a deux choses bien commun mais ne soyons pas maîtres et possesseurs de la nature et donc il y a une non-patrimonialité de ce que nous considérons comme un bien commun si c'est vraiment un bien commun c'est qu'il est à personne et c'est parce qu'il n'est à personne qu'il est à tout le monde un peu comme le législateur français a considéré que le corps que mon corps n'appartient à personne même pas à moi et donc c'est d'une certaine façon quelque chose de tête d'extrêmement précieux puisque personne ne peut avoir un titre de propriété donc je pense qu'il y a une réflexion et je crois que ce qui a été évoqué est très important on vit ce que vous disiez d'ailleurs on vit dans un contexte où certaines questions on ne les creuse pas parce qu'on ne sait pas très bien de quoi serait fait la réponse or c'est comme en recherche ce qui est intéressant c'est le nouveau c'est d'être confronté à l'inconnu c'est d'être confronté à ce qu'on ne sait pas or c'est vrai que penser que la croissance ce qu'on appelle la croissance résoudra les problèmes en produisant toujours plus et d'un autre côté avoir le souci de la préservation des ressources non renouvelables c'est quelque chose qui est pensé en parallèle mais pas ensemble de la même façon que la justice distributive on fait de la croissance pour la répartir à tout le monde et penser en même temps qu'une inégalité fondamentale c'est-à-dire une grande partie de l'humanité ne dispose pas de la même façon que ce qui est une très belle idée l'idée de développement durable n'est pas pensée en même temps que celle d'un développement équitable et donc c'est la durabilité d'un développement non équitable donc je crois qu'il y a à la fois une nécessité c'est un peu comme en médecine ce n'est pas parce qu'on veut résoudre les problèmes à long terme qu'il ne faut pas s'occuper des urgences parce que sinon des gens meurent donc il y a des problèmes à régler chaque jour mais il ne faut pas que le fait de régler des problèmes chaque jour et de corriger des problèmes chaque jour empêche de construire l'avenir à moyen et à long terme il faut se poser la question de la possibilité d'un discours commun vous avez parlé d'un discours commun tout à l'heure Jean-Luc Mélenchon un discours commun n'est pas un discours où tout le monde dit la même chose un discours commun c'est un discours c'est une sphère à l'intérieur de laquelle les gens sont d'accord entre eux pour ne pas s'entendre c'est à dire ils s'entendent pour ne pas s'entendre il y a une base commune qui permet à partir d'options idéologiques différentes de discuter et c'est pour ça tout à l'heure je parlais de matière et manière pardon c'est pas une différence entre le fond et la forme c'est pas juste être poli d'un côté ou avoir des convictions de l'autre c'est la différence la matière et la manière c'est la différence qu'il y a entre l'intention d'un discours et sa structure je veux dire on peut dire tout ce qu'on veut on peut dire tout ce qu'on veut à condition en le disant de ménager la possibilité d'un échange ou d'un dialogue c'est le point de départ c'est le point de départ d'un discours commun il n'y a pas de discours commun au sens où il n'y a pas de discours univoque un discours commun une communauté de discours est une communauté de discours divers qui s'entendent au moins pour avoir un but commun et des moyens divergents ce que Amartya Sen appelle dans son dernier livre l'idée de justice le délanc raisonné exactement je suis d'accord est-ce que vous venez de dire simplement il y a des je crois qu'il faut choisir ses interlocuteurs et qu'il y a des gens avec lesquels on dit on va dialoguer d'autres avec lesquels on dit c'est pas la peine ça sert à rien ce que je crois moi c'est qu'aujourd'hui la question c'est pas simplement de trouver les choses ce qui marche c'est d'inventer un nouveau modèle pour un nouveau consensus une nouvelle négociation mondiale sur les questions dont vous parlez je vais dire par là que il y a plein de choses qui marchent mais aujourd'hui le problème n'est pas de trouver des micro choses qui marchent c'est de faire un changement macro économique macro politique macro humain si on peut dire et par rapport à cela il faut se remettre à faire ce que j'appelle la critique de l'économie politique alors pour avoir un bel avenir il faudrait d'abord pouvoir identifier les dangers les menaces je voudrais demander au biologiste Jean-Claude Amézen quelles sont pour vous les principales menaces pour le monde dans les 20-30 ans alors il y a des dangers encore une fois il y a l'imprévisible c'est à dire nous ne pouvons qu'accompagner ce qui en fait est une évolution une transformation une métamorphose là où on peut parler de danger les espèces par exemple les abeilles le jour où il n'y a plus d'abeilles on peut parler de danger c'est là où nous sommes responsables au fond nous n'avons pas tellement de pouvoir mais nous avons des responsabilités et donc quand nous causons un désastre le problème c'est qu'il y a beaucoup de désastres qui se causent spontanément des tremblements de terre des tas d'eau mais quand nous sommes responsables c'est ce que vous disiez notre responsabilité n'a fait que croître avec nos connaissances et la disparition des abeilles est en effet quelque chose dont on réalise rétrospectivement on les a chantées parce qu'elles nous donnent du miel elles nous donnent de la cire et depuis des milliers d'années elles sont un sujet d'émerveillement leurs danses leurs moyens de communication mais on a réalisé progressivement elles reconnaissent les couleurs les odeurs elles apprennent elles ont des concepts abstraits des humains en tout cas c'est nos parentes comme l'ensemble du monde vivant donc à des degrés divers elles ont des comportements qui nous surprennent parce que c'est des reflets de ce qu'on croyait être uniquement des comportements ou des états d'esprit humain mais c'est pas ça au fond la fécondité des fleurs dépend depuis 100 millions d'années de leurs interactions avec les abeilles la fécondité des fleurs c'est la production des fruits des légumes des noix et donc on s'aperçoit petit à petit que ce qu'on croyait qu'elles nous apportaient qui étaient leur miel et leur cire était au fond extrêmement beau mais insignifiant par rapport à ce qu'elles nous apportent depuis si longtemps qui est notre nourriture et la disparition des abeilles est quelque chose qui s'accélère il y a des travaux récents qui le montrent au niveau mondial on a cru que les abeilles qu'on élève Apis mellifera dans nos ruches pouvaient remplacer il suffisait d'en élever plus non seulement celles-là se portent mal et disparaissent mais des travaux récents indiquent que ce sont les centaines ou les milliers d'espèces d'abeilles sauvages qui jouent un rôle dans la fécondité des fleurs que nos abeilles domestiques ne peuvent pas remplacer et donc d'une certaine façon ce tissu la préservation de ce tissu est quelque chose d'important non seulement pour des raisons émotionnelles, affectives, esthétiques mais pour des raisons je dirais de nourriture et nous découvrons en fait ce qui est très touchant et ce qui est un des dangers c'est cette texture ces tissus c'est pas simplement dénombrer le nombre d'espèces compter les espèces c'est compter tout ce tissu d'interaction et de relation qui fait la richesse et qui maintient ce monde vivant vous avez dit une horreur il y a une espèce à détruire oui il y a une espèce sociale à détruire pour y arriver parce que les abeilles ne meurent pas parce qu'elles ne se plaisent pas dans leur tâche quotidienne elles meurent parce qu'on met des pesticides partout et qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'on vende des pesticides et qui sont prêts à se couper les deux mains et à égorger leur propre famille pour continuer à vendre du pesticide la France est un des pays qui en consomme le plus de toute l'Europe il y a des lobbies très puissants et de la même manière tout à l'heure on parlait de la mer quoi qu'elle arrive quoi qu'on fasse on a dit que le niveau montrait mais ce n'est pas tout il y a une autre chose à dire c'est que comme l'humanité c'est toujours c'est un processus d'expansion elle a couvert le territoire nous sommes 7 milliards vous l'avez rappelé nous entrerons en mer quand je dis entrerons il y a des gens qui se rassurent non on est déjà entrés en mer mais qui est entré en mer s'il vous plaît ceux qui sont allés faire des forages pour sortir du pétrole pour sortir du minerai etc. c'est à dire attendez et puis la pêche il y a des pages extraordinaires la pêche industrielle qui ramasse tout mais donc c'est toujours la même chose c'est à dire c'est l'organisation capitaliste de la société parce que sinon notre conversation va devenir un peu bisounours il n'y a pas de classe sociale il n'y a pas d'intérêt il y a juste une humanité qui est travaillée par la bonté ou la méchanceté non c'est une affaire de lutte sociale et de confrontation d'intérêts donc les abeilles sont malades du capitalisme la mer est malade du capitalisme les ours polaires pareil et toutes les espèces vivantes sont malades du capitalisme il a pollué pas mal en Union soviétique et en Chine c'est vrai mais juste un mot comme il n'y a plus de communisme mais vous avez raison mais parce que le productivisme a joué son rôle mais aujourd'hui il ne reste plus que le capitalisme pour être le modèle productiviste un petit mot très court ce que j'appelle l'économie de la contribution c'est une économie qui repose sur la pollinisation mais pas par les abeilles simplement mais par ce que j'appelle moi les abeilles noétiques c'est à dire nous 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 sommes des abeilles c'est à dire nous fécondons le monde avec nos idées et nos débats on choisit quand ils sont possibles il y a des gens avec qui je ne discute pas effectivement vous ne discutez pas avec lui et avec Raphaël Antoven vous ne discutez pas non plus ? si c'est bien de perdre son temps ce que je veux dire c'est que ce que je veux dire c'est que il y a des qu'est-ce qu'il a quelque problème c'est à moi qu'il dit qu'il ne discute pas il y a une économie je vous réponds allez-y répondez vous êtes menacé par une discussion il y a une économie qui est une économie de contribution qui émerge aujourd'hui l'économie de logiciel libre fonctionne sur ce que d'ailleurs un économiste français qui s'appelle Yann Mouly-Bouton appelle l'économie pollen aujourd'hui il faut sortir de l'économie fourmi parce qu'aujourd'hui on est dans une économie fourmi en plus avec les réseaux sociaux qui produisent ce que j'appelle moi des phéromones numériques c'est-à-dire on produit des traces vous savez ce que font les fourmis dans certaines fourmilières elles disent je suis en train de faire ça comme par exemple je suis en train de soigner les nurses je dis ça parce que j'ai travaillé avec des entomologistes il y a 20 ans à l'université de Compiègne pour modéliser on faisait de la vie artificielle modéliser des fourmilières sous forme numérique et donc les fourmis dans ces fourmis là les fourmilières là quand elles produisent une activité elles disent je suis en train de faire ça qu'est-ce qu'on fait sur Twitter ou sur Facebook on fait la même chose et aujourd'hui on a un système de transformation de ce que j'appelle le devenir arthropode de l'humanité c'est-à-dire les arthropodes ce sont les insectes on est en train de devenir des fourmis numériques il faut devenir des abeilles et des abeilles non pas numériques mais noétiques c'est-à-dire il faut féconder le monde avec nos idées et nos débats et ça c'est un changement total de modèle on va continuer cette émission en se demandant si l'homme en kit ou le robot ne sont pas l'avenir de l'humanité justement Jérémy Collado et Alexandre Gamelin ont apporté leur réflexion sur cette question en image et à leur manière on regarde Bizarrement quand la science-fiction imagine l'avenir c'est souvent pour nous prédire que des robots prendront un jour le pouvoir ils remplacent les hommes à la tête des armées prennent notre place dans les grandes entreprises ou même pire dans nos lits si ce scénario est très inquiétant rassurez-vous il est plutôt peu probable car de l'eau aura coulé sous les ponts quand ces machines seront dotées d'une conscience qui leur permettra de comprendre de sentir et même de ressentir bref d'être un homme comme les autres ce qui est plus probable en revanche c'est que l'homme lui se transforme en véritable robot par petits morceaux en kit on peut imaginer qu'un jour nos bras seront remplacés par des bouts de ferraille bionique pouvant soulever des charges titanesques ou même remplacer tous nos organes pour augmenter leur durée de vie et s'implanter de nouvelles cellules à la place de celles qui sont endommagées l'homme robot l'homme surhumain est peut-être déjà né mais pouvons-nous modifier notre corps sans limite ou s'arrêter quand l'imagination et la folie humaine n'en ont aucune voulons-nous d'un corps en pièces détachées modulables à l'infini que l'on ferait passer au contrôle technique comme une vulgaire carrosserie de voiture surtout on aura beau vouloir en repousser le terme au bout de 30 90 ou 350 ans il faudra toujours affronter la même question celle de la mort de la peur du néant ou de l'espérance dans l'au-delà à moins qu'une invention incroyable nous libère enfin de cette angoisse qui fait de nous des hommes et nous pourrit la vie merci Alexandre merci Jérémy alors je ne veux pas dire qu'on gardait le meilleur pour la fin vous ne seriez pas gentil pour les autres puis on est dégâtés mais Laurent Alexandre alors vous êtes un sacré personnage vous êtes chirurgien vous êtes un ancien élève de l'ENA ça je ne comprends pas je ne vois pas le rapport enfin vous dirigez vous dirigez une entreprise et puis vous êtes l'auteur d'un livre culte La mort de la mort c'est sorti déjà il y a quelques temps ça marche toujours aussi bien les gens en parlent c'est un livre absolument formidable parce que tout est clair on comprend tout ce qui n'est pas toujours le cas dans les livres scientifiques alors vous allez nous dire comment vous voyez l'avenir que vous racontez là-dedans qui est juste dingue avec cet homme en kit qui se remet des trucs sans arrêt des organes des machins et qui va vivre 500 700, 1000 ans ce qui est sûr c'est que nous sommes en train d'acquérir un pouvoir absolument gigantesque sur notre nature biologique nous allons dans les décennies qui viennent pouvoir de mieux en mieux lire notre génome comprendre notre identité biologique et puis progressivement pouvoir modifier nos cellules modifier nos tissus nous sommes à la veille d'une révolution absolument extraordinaire grâce à l'utilisation de ce qu'on appelle les NBIC c'est-à-dire les nanobiotechnologies et puis la convergence entre l'informatique et puis les sciences du cerveau oui alors ça c'est pour opérer mais après après pour vivre longtemps pour vivre plus vite nous allons vivre de plus en plus longtemps mais il faut bien voir que le recul de la mort n'est pas quelque chose de récent le recul de la mort a commencé au milieu du 18e siècle l'espérance de vie en France est de 25 ans en 1750 elle est aujourd'hui d'à peu près 85 ans donc le recul de la mort il a déjà deux siècles et demi nous avons considérablement fait reculer la mort dès à présent notre espérance de vie a déjà cru grâce à l'hygiène à la vaccination à la médecine traditionnelle le fait nouveau c'est qu'avec les nanobiotechnologies nous allons probablement dans les décennies qui viennent encore accélérer l'augmentation de l'espérance de vie nous allons pouvoir de mieux en mieux nous allons progressivement grâce au séquençage ADN mieux connaître nos problèmes de santé les prévenir c'est à dire on saura avant mais ça c'est la médecine dite prédictive c'est la médecine prédictive et on saura personnaliser les traitements en fonction de notre patrimoine génétique nous allons pouvoir modifier dans les décennies qui viennent notre ADN et donc corriger certaines anomalies grâce à la médecine régénérative et aux cellules souches nous allons pouvoir régénérer nos tissus et nos organes nous allons avoir un pouvoir de plus en plus important sur notre corps et notre nature biologique ce qui va probablement reculer de façon accélérée l'âge de la mort alors jusqu'où c'est ça l'idée parce que selon vous par exemple l'homme de 1000 ans est déjà né il est déjà quelqu'un qui naît aujourd'hui aura en 2103 90 ans et bénéficiera des progrès biotechnologiques absolument extraordinaires du 21ème siècle il est possible que les gens qui naissent aujourd'hui bénéficient déjà d'une espérance de vie très longue ce qui ne signifie pas que la société sera parfaite le rôle du politique et le rôle de la société civile est justement d'encadrer et de décider ce que nous allons faire de ce pouvoir extraordinaire sur notre nature biologique jusqu'à quel âge ça va le faire ça ? je ne suis pas persuadé que dans les siècles qui viennent il reste une limite je pense que notre espérance de vie peut croître beaucoup alors c'est vraiment c'est pas un titre juste la mort de la mort c'est pas un titre je pense que notre espérance de vie peut croître beaucoup mais je pense que c'est un pari faustien pour pouvoir vivre très longtemps il va falloir accepter des modifications radicales de notre nature biologique et je ne suis pas persuadé que l'humanité doit faire ce choix de se changer biologiquement pour vivre très longtemps c'est un choix philosophique fondamental qui devrait idéalement être un choix fait par toutes les nations et fait par l'humanité car ce que nous avons entre commun notre ADN et notre identité en génétique pour vivre très longtemps il faudra accepter de le modifier dans les siècles qui viennent et ça pose des questions philosophiques absolument insurmontables vues de 2013 ça pose des questions quant à l'identité de l'individu qui est en quitte et qui se change lui-même combien de temps reste-t-on soi-même quand on se change soi-même mais sur la question de la mort je ne suis pas sûr qu'on change de problème est-ce qu'on meurt moins ou est-ce qu'on meurt mieux quand on meurt après 1000 ans si vous voulez on meurt quand même on reste un mort en sursis c'est ça que je veux dire oui mais on a bien profité certes mais on en profite autant en 20 ans Radiguet il avait profité de la vie en 20 ans plus qu'un centenaire il aurait été sûrement très heureux de vivre jusqu'à 1000 ans il y a des tas de centenaires qui meurent prématurément parce qu'ils n'ont pas joui de l'existence et il y a des vintenaires qui meurent au bon moment je veux dire si aujourd'hui si aujourd'hui on proposait de retourner à l'espérance de vie de 25 ans de 1750 il y a peu de gens qui accepteraient je ne dis pas ça je dis qu'on appelle bien souvent progrès ce qui me semble ici davantage une performance mais qui ne change rien je n'ai pas dit que c'est un progrès je ne dis pas que de vivre très longtemps est un progrès parce que ça ne nous enlèvera pas la question de savoir pourquoi faire le problème c'est qu'on déliger des tas de choses simplement je dis que la technologie va nous permettre de vivre plus longtemps la technologie va nous permettre de vivre plus longtemps au prix d'une modification de notre identité biologique mais c'est une amélioration quantitative on n'est pas dans une amélioration qualitative c'est-à-dire on vit 1000 ans 20 ans en vivant 1000 ans le problème restant oui mais on aura peut-être moins d'arthrose aussi c'est pas mal à prendre Jean-Claude Amézen il y a deux choses je crois qu'il ne faut pas confondre aujourd'hui le handicap la maladie toute une série n'ont rien à voir avec l'espérance de vie l'espérance de vie augmente la question c'est de vivre bien donc déjà est-ce que la médecine permettra de vivre bien quelle que soit notre durée de vie est indépendante cette question la deuxième c'est que la mort de la mort je veux dire nous tuons beaucoup il y a beaucoup de morts il y a beaucoup d'enfants qui meurent dans le monde parce qu'ils n'ont pas de soins il y a beaucoup de gens qui meurent en Syrie et donc je veux dire il y a déjà au fond ne pas tuer ça serait déjà une façon permettre de vivre le mieux possible ça serait déjà une façon et ça c'est sociétal ça c'est pas la technique c'est pas la biotechnologie l'espérance de vie augmente beaucoup dans les pays du tiers monde aujourd'hui elle augmente mais à quel prix 2 millions d'enfants de moins de 5 ans qui meurent de pneumonie dont nous avons les vaccins et les antibiotiques etc etc donc ce que je veux dire c'est jusqu'où la vie nous est-elle précieuse encore une fois c'est pas de se dire que moi je vivrai peut-être 200 ans et puis les autres on verra c'est je veux dire comment et dans quelles conditions vivra chaque être qui va naître comme vous dites aujourd'hui la deuxième chose c'est là où il faut être un peu modeste c'est qu'il y a énormément d'expériences depuis seulement 20 ans ça fait que 20 ans que la biologie commence à modifier l'espérance de vie dans des espèces animales en moyenne chez des mammifères chez la drosophie de la mouche du vinaigre le mieux qu'on puisse faire c'est d'augmenter de 30% l'espérance de vie la très bonne nouvelle c'est que ça augmente la durée de la jeunesse c'est pas la durée de la vieillesse mais c'est un tiers et pour l'instant il n'y a jamais eu bon le plus grand record chez un tout petit vert qui vit une dizaine de jours c'est l'horabité c'est l'élégance c'est de prolonger 5 fois sa durée de vie mais c'est 5 fois sur 10 jours donc chez la souris c'est 30% chez la mouche du vinaigre c'est 30% chez la levure c'est 30% et donc je pense que et c'est pas de la biotechnologie c'est des approches assez intéressantes qui consiste soit à modifier un gène soit à changer le mode de vie l'alimentation de l'animal en gros changer ses conditions de vie aujourd'hui donne la même chose le même résultat que la thérapie génique et donc c'est intéressant de savoir si d'autres approches sont possibles mais aujourd'hui ce que nous dit la biologie c'est que ces avancées sont relativement modestes et qu'elles peuvent être obtenues simplement en changeant les conditions de vie ce qui d'un point de vue humain est intéressant que nous ne sommes qu'au tout début de ces recherches qui sont extrêmement récentes la biologie dit également autre chose c'est dans le livre de Jean-Claude qui s'appelle La sculpture du vivant Jean-Claude explique aux profanes que nous sommes enfin que je suis en tout cas que le suicide cellulaire est une condition de la vie c'est-à-dire que si exactement c'est-à-dire qu'une cellule qui ne meurt pas c'est une cellule cancéreuse pardon de résumer grossièrement la pensée de Jean-Claude Amézène mais c'est quand même ça une cellule qui ne meurt pas est une cellule malade la mort est partie intégrante de l'existence la mort cellulaire la mort cellulaire est nécessaire oui mais tenir la mort enfin je veux dire on a une représentation de la mort une représentation presque mythologique de la mort on considère qu'il faut lutter contre la mort mais c'est une idée c'est une idée étrange c'est une représentation presque mythologique de cette affaire-là la mort fait partie intégrante de l'existence et donne aussi son prix à l'existence si on n'était pas mortel il y a des tas de questions qu'on ne se poserait pas il y a des tas d'entreprises qu'on ne ferait pas je ne suis pas sûr qu'on aurait le goût de laisser le monde à la mort si on n'était pas mortel mais pour répondre relancer sur le camusien que j'ai en face de moi on ne sera jamais dispensé de la question du sens et elle est beaucoup plus violente qu'elle n'apparaît parce que tant que nous sommes dans une durée de vie contingentée la lutte contre la mort a un sens et peut-être qu'elle déforme notre perception de la vie mais dès lors que la mort n'est plus objet de lutte et d'hostilité la question du sens de la vie devient première avant la question de la lutte contre la mort et donc du sens et comme l'univers n'a pas de sens comme l'écosphère se contrefiche de nous et qu'elle peut continuer avec des cafards et des fourmis sans que ça l'indispose si peu que ce soit on va se retrouver ce que je disais tout à l'heure avec des questions philosophiques posées au coeur de l'existence alors par contre une chose qu'il faut dire avant toute chose en parlant de votre livre d'abord un merci de l'écrire deux d'écrire et qu'on comprenne parce que le grand défi de la démocratie contemporaine c'est que les scientifiques ne font pas l'effort de vulgarisation qui considère que c'est bon tout ça c'est pas de leur c'est pas leurs affaires que la presse consacre peu d'espace à la culture scientifique et technique de même d'ailleurs que nos modèles éducatifs si bien que nous sommes désemparés nous ne comprenons pas de quoi il est question nous ne comprenons pas ce que les mots veulent dire et nous avons une culture scientifique extrêmement superficielle par rapport aux thèmes fondamentaux que vous évoquez évidemment il nous met au défi qu'est-ce qu'un homme de gauche a à dire sur la fin de la mort bon d'abord c'est l'enthousiasme de l'homme des lumières du progressiste et puis après en fait je me dis mais est-ce que j'ai quelque chose à dire est-ce que c'est de l'ordre du politique de s'exprimer sur l'accès d'un être humain à la quasi-éternité non mais si vous ne mouriez pas vous seriez désespéré il n'y a pas besoin d'être de gauche pour ça deux choses pour vous rassurer on ne peut jamais savoir si on est immortel parce qu'être immortel c'est ne pas mourir demain et donc on peut savoir qu'on n'est pas mort mais on ne peut pas savoir qu'on ne sera pas mort demain donc l'immortalité est un rêve intéressant mais dont l'existence n'a jamais trouvé la deuxième chose c'est que ne pas mourir j'allais dire de vivre ne met pas à l'égalité à l'abri des accidents mais ce n'est pas ça que je voulais dire je voulais dire d'un point de vue philosophique et politique aujourd'hui et nous avons une conférence de citoyens qui réfléchit à cette question aujourd'hui un des droits qui est demandé par un certain nombre de personnes dans un certain nombre de pays c'est le droit à un accompagnement pour mettre fin à sa vie quand on considère que sa vie est un vievable et donc voyez le paradoxe d'un côté rêver de toujours vivre c'est pas un paradoxe c'est bien ça fait que souligner ça si nous étions informés à cet instant que nous vivrons 50 ans on verrait notre mort d'une autre manière en se disant moi j'ai rien demandé j'ai pas demandé 50 ans ce que je veux dire c'est que cette question concerne plus que la biologie elle est notre rapport à notre vie à notre finitude et quand bien même nous ne mourrions pas de vieillesse la question je pense de notre fin continuerait à être il y a une tâche qui est à notre portée c'est ne pas mourir de son vivant ne pas céder à la mort un pouce de terrain dans le temps de la vie ça c'est à la portée de chacun c'est pas une affaire de technologie mais pourquoi est-ce que les politiques ne s'intéressent pas à la mort de la mort pourquoi ils préfèrent s'intéresser par exemple à la pénalisation des clients de la prostitution alors ça c'est un fait général en France les politiques ne s'intéressent absolument pas à la technologie j'ai commencé par dire que c'est honteux là quand même tu sais vous lui un peu je peux continuer on va faire un débat à l'assemblée à partir du demain que vous ont eu la mort de la mort et le reste le chômage Monsieur Mélenchon les politiques ne s'intéressent pas au futur en France dans les années 60-70 les politiques s'intéressaient au futur aujourd'hui mais moi je m'y intéresse à part vous vous êtes le seul politique vous êtes le seul politique qui s'intéresse à la technologie tellement qu'ils empêchent de parler pas du tout il y a beaucoup de scientifiques il y a beaucoup de politiques par exemple c'est de quoi je parle l'office scientifique des choix scientifiques et technologiques ça regroupe des parlementaires c'est pas vrai ne soyez pas injustes ils s'y intéressent dans la mesure de leurs moyens intellectuels regardez le président de la république il ne s'est jamais intéressé à ces sujets et à cette technologie donc globalement on ne s'intéresse pas à ces sujets en matière politique en France il n'y a pas beaucoup de réflexion sur le futur et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous je pense que les politiques sont fondamentaux pour encadrer ce pouvoir extraordinaire que nous allons avoir sur la vie nous ne pouvons pas construire ce siècle qui va être vertigineux sans des remparts politiques sans des remparts éthiques et il est urgent d'y réfléchir aujourd'hui car nous risquons de rentrer dans une zone où la technologie va tellement vite qu'on ne pourra plus la maîtriser regardez ce n'est pas aux politiques de se fixer ça d'abord il faut d'abord que les citoyens s'en a pas et pour ça il faut qu'ils comprennent alors figurez-vous que nous sommes assommés par la bien-pensance et le savoir des autres qui ne nous sollicitent je ne sais pas vous vous met en cause mais on ne nous sollicite pas dans notre intelligence on ne nous instruit pas on nous divertit alors un petit tour de table rapide je vais vous demander à chacun qu'est-ce que vous attendez de l'avenir j'ai commencé par vous Raphaël Antoven moi je n'attends rien de l'avenir j'essaie d'être l'ami du présent qui passe en espérant que le futur et le passé me seront donnés par surcroît je n'attends rien de l'avenir je n'ai d'autre ambition que d'être un jour capable de désirer ce que j'ai voilà c'est très philosophique ça non c'est pas très philosophique c'est très concret alors Raphaël Antoven publie avec son père Jean-Paul un excellent dictionnaire amoureux de Marcel Poulx c'est assez bizarre j'ai l'impression que vous allez en vendre plus que l'oeuvre de Proust elle-même je ne connais pas l'avenir je n'en sais rien c'est très très bien fait ça marche très bien et en plus ce livre a eu le prix féminin de l'essai puis il y a votre Camus enfin votre Camus c'est pas votre Camus mais il y a une longue introduction au quarto donc aux éditions Gaïma Maud Fontenois qu'est-ce que vous attendez alors ? le monde que je souhaite pour demain probablement c'est un monde dans lequel l'écologie prenne plus sa place dans lequel par exemple l'écologie soit dans tous les programmes de l'éducation nationale et il y a encore du chemin pour y arriver parce que ce n'est pas encore le cas et qu'on considère dans mon ras-le-bol des écolos il y a aussi une autodérision quand on a tendance à penser que l'écologie est un sujet annexe un sujet moins important et qu'il y a la crise qu'il y a la crise économique et puis qu'il y a les écolos de l'autre côté et qu'au contraire tout ça est lié donc j'aimerais un monde où on regarde cette nature et on ne la consomme pas comme un énième produit au supermarché mais qu'on comprenne bien qu'on a vraiment besoin d'elle pour notre bonheur personnel alors Maud Fontenois ras-le-bol des écolos c'est un livre très informé très amusant aussi enfin ça se lit très facilement c'est aux éditions Plon Laurent Alexandre que tout le monde puisse avoir une vie passionnée une vie passionnante que tout le monde puisse être passionné par ce qu'il fait comme moi je suis passionné le plus longtemps possible le plus longtemps possible comme je suis passionné par mon activité scientifique et pour vous techniquement alors ? techniquement ? bah oui l'allongement de la durée de la vie me paraît être un truc sympa on y vient oui 1000, 2000, 3000 mais pour tout le monde et de façon démocratique et je souhaite qu'il y ait que les nanobiotechnologies ne soient pas réservées à une élite donc remboursées par la sécurité sociale l'état providence devra rembourser une paie pour qu'on vive jusqu'à 1500 ans vous imaginez le budget des retraites bah oui on ne prendra pas la retraite à 600 ans si on vit 1000 ans Jean-Luc Mélenchon ce sera aux jeunes de payer ça vous concerne mais nous on en profitera bien la mort de la mort par Laurent Alexandre excellent livre aux éditions La Thèse Jean-Claude Amézen indépendamment de toutes nos réalisations je dirais qu'on s'émerveille de la beauté et de la fragilité du monde dans lequel on vit et qu'on est le souci des autres même quand ils ne nous sont pas extrêmement proches ou extrêmement connus d'accord et comme invention ou des coups pas un mot sur les abeilles les fourmis enfin au sujet de prédilection qu'on retrouve sur les épaules de Darwin je crois que la recherche comme les arts sont riches de ce qui nous manque aujourd'hui donc si on croit à la recherche c'est que le généticien John Aldan disait que le monde n'est pas seulement plus étrange que nous le pensons il est plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer et ce que nous apporte la recherche c'est la surprise de ce que nous ne savions pas que l'avenir nous réservait donc moi je crois que l'important c'est l'environnement humain la qualité de l'environnement humain dans lequel ces découvertes surgissent dans lequel ces nouveautés surgissent plutôt que de penser que telle ou telle nouveauté va nous rendre heureux par elle-même si nous construisons au fond et vous avez raison dès l'enfance si nous construisons un monde qui est accueillant qui n'exclut pas qui est vraiment accueillant aux autres et bien nous pourrons insérer toutes les nouveautés toutes les découvertes dans le meilleur souci qu'elles nous soient tous bénéfiques formidable Amézen lisez-le ce livre est excellent sur les épaules de Darwin vous pouvez l'écouter aussi le samedi sur France Inter entre 11h et midi Bernard Sigler moi je crois qu'il est souhaitable et possible à très court terme en plus de réconcilier le monde académique comme ça le monde de l'école le monde de la recherche avec les médias je parlais tout à l'heure du consumérisme dont les médias qui sont devenus aujourd'hui les industries de la communication les industries culturelles comme les appelait Adorno et Horkheimer ont joué un rôle extrêmement important dans la construction du consumérisme et du coup ils ont aussi détruit tout l'espace public et ça peut changer il faut que ça change et bien on va essayer de le faire en tout cas Bernard Sigler pharmacologie du Front National un ouvrage très intéressant aux éditions Flammarion alors Jean-Luc Mélenchon qu'est-ce que vous attendez une élection un bon score en 2017 et puis quoi d'autre ? Je suis capable d'ambition moins misérable fondamentalement ce que j'espère pour l'avenir c'est qu'on en finisse avec cette barbarie de lutte de classe pour l'appropriation de la richesse pour qu'on puisse vraiment passer les mains libres au reste c'est-à-dire à l'aventure humaine passionnante on aurait pu parler là par exemple des exoplanètes après tout c'est un sujet aussi on va peut-être y aller moi j'espère pouvoir y aller j'espère que grâce à... Il faut 8 000 ans pour ça Peut-être non on y arrivera avant peut-être allez laissez-nous rêver Rendez-vous dans 3 millions d'années Je suis un admirateur On fait une émission dans 4 millions d'années grâce à Laurent Alexandre Il y a deux personnes qui sont des héros pour moi Gutenberg parce qu'il nous a libéré de la mémoire orale et donc on a pu communiquer à travers les âges et stocker du savoir et deuxièmement Gagarine parce qu'il a franchi la limite de l'écosphère dans laquelle nous sommes donc je rêverais de ça moi qu'on puisse franchir alors peut-être aller vers la prime Il n'est rien sur Armstrong Un dialogue avec des fournits Il est américain alors mais Armstrong c'était pas mal non plus Non mais je vais vous citer les américains sinon vous allez être mal mais le premier qui a franchi je suis désolé pour vous c'est Gagarine et avant c'était un chien russe aussi malheur bon enfin tout que des communistes mais c'est pas grave c'est des êtres humains et donc c'est l'apologie de l'humanité de franchir les limites qui d'abord lui sont apportées parce que chaque fois que nous franchissons une limite nous devenons plus humains tout à l'heure on a vu cette affaire de la place que la mort cessera d'occuper à partir du moment où elle est en horizon très lointain quand vous avez quelques années vous ne vivez pas en fonction de la mort mais vous qui avez une aventure extraordinaire vous dites si moi je vais à la mort tous les jours lui dit la manière de vaincre la mort c'est d'être vivant à chaque instant bon et on en est tous là plus nous sommes conscients plus nous sommes responsables plus nous sommes responsables plus nous sommes humains Jean-Luc Mélenchon je rappelle la règle verte c'est un manuel d'éco-socialisme aux éditions Bruno Le Prince comme ce livre d'ailleurs un manifeste ça c'est la vie du partage c'est fait par quelques-uns de vos copains merci à vous tous merci à 20-20 ce magazine des idées se referme on se retrouve la semaine prochaine même jour même heure sur France 5 c'est-à-dire jeudi prochain autour de 21h40 pour une nouvelle édition des grandes questions du thème rebondir invité notamment Alain Juppé à la semaine prochaine